Bonjour, je m'appelle Marée. Aujourd'hui, je vous expliquer les différences et les points de commande entre le turc et le français. En français et en turc, il est possible de dire que les structures de brosse et le syntaxe diffèrent l'une de l'autre. En français, le verbe, c'est-à-dire l'action, suit généralement le sujet, tandis qu'en turc, le verbe se place généralement à la fin de la phrase. Par exemple, on dit « Louis mange un pomme ». En français, mais tandis qu'on dit « Louis est elma york » en turc. Ici, le mot « york » est le verbe de manger, et vient à la fin de la phrase, et le mot « elma » signifie « la pomme ». Par exemple, en tant que personne parle en turc, j'ai parfois rencontré des difficultés avec l'ordre de phrase en français, car en turc, le verbe vient à la fin de la phrase, tandis qu'en français, le verbe vient après le sujet. Cela pose parfois des défis pour moi, car j'ai l'habitude de construire la phrase à la mer. Par ailleurs, en turc, les adjectifs prennent toujours le nom, tandis qu'en français, certains adjectifs viennent après le nom, notamment pour indiquer la couleur, l'émotion, la taille ou l'âge. Prenons l'exemple suivant. La table, marron, c'est-à-dire par kahverengi massa en turc. O kahverengi repressant marron et masa signifie « table ». Demain, pour exprimer une femme et honne, on utilise, şaşkın bir kadın en turc. Ici, şaşkın corresponde et honne et bir kadın signifie une femme. Comme illustre dans les exemples en turc, l'adjectif presse toujours le nom. – Sous-titrage FR 2021